Après une demi-journée de perdus hier à cause d'un vent trop violent, les travaux ont donc repris dès ce matin autour du pont de Buda. Car le temps presse, la circulation fluviale est bloquée, tout comme les entreprises qui en dépendent. Un ponton a été installé sur l'eau pour accueillir le tablier du pont. C'est une opération délicate qui va servir à évacuer cette partie du pont. Demain matin, si tout se passe bien, le ponton partira avec le tablier du pont vers inverse. Le ponton, c'est une espèce de barge qui est dans l'eau, là ? Oui, c'est avec des chariots qui sont dedans pour pouvoir le déplacer et des vérins pour pouvoir régler les appuis. Donc ça, c'est un grand de la manutention en Belgique qui s'en occupe, j'ai tout à fait confiance. Si tout se passe bien, la circulation des bateaux pourrait donc reprendre demain dans l'après-midi reste. Un problème est de taille, la circulation routière qui reste bloquée pour plusieurs mois, le temps de réparer le tablier. Les voitures et les camions sont déviés vers le pont Van Prat ou vers le Ring. Pour les cyclistes et les piétons, plusieurs options sont envisagées, comme un bac qui rejoindrait les deux rives. Mais le ministre Marron, qui a la tutelle sur le port de Bruxelles, a une autre idée. Et elle se situe ici, au sud de Villevorde. Il y a un pont ici qui va être inauguré à Villevorde au mois de février, normalement. Il était question de savoir s'il ne pouvait pas avancer un petit peu l'utilisation de ce pont, parce que ça offre une alternative supplémentaire pour tout le monde, et notamment pour les piétons et pour les cyclistes. Donc ces discussions sont en cours, mais normalement, ce nouveau pont n'est inauguré qu'au mois de février. Et pour ça, il va falloir compter sur la bonne volonté des autorités de Villevorde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !